bon nouvelle pour la bande de coë diaspora éparpillée à travers le monde ou koti na bourre comme facile ça le soussouté au catacayou ou kennero télémal agents pour tiner bande de pombo dans cela ya application sans doef ou es ali très facile ou quoi côté chargé à partie à téléphone la yot koti n'est la bande de co o baza na kinshasa reprimo quati du congo ba obazana comme raza ville république du congo facilement il ya pas mieux que ça t'invombe la facilité dès aujourd'hui télécharger sans doef ou la téléphon lao plus facile il n'y a pas mieux que ça t'invombe la facilité dès aujourd'hui télécharger sans doef ou la téléphon lao plus facile il n'y a pas l'émission du gouvernement samalou kondé peut-il expédier les affaires courantes surtout pour ceux qui ont été élus à dans des qui ont été élus députés nationaux ou même provinciaux accord protocole d'accord une européenne rwanda quelles conséquences en rdc surtout dans cette crise sécuritaire qui se pose depuis bientôt 30 ans bienvenue mesdames et messieurs dans grandes tribunes voici le communiqué qui a fait polémique depuis le 20 février 2024 je vous lire avant qu'on entre dans le vif du sujet communiqué officiel instruction relative à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la république le cabinet du président de la république porte à la connaissance de la nation qu'à la suite de la démission du gouvernement est conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement les affaires courantes couvriront les affaires de gestion les affaires de gestion journalière dont le règlement n'implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre les affaires en cours à propos desquels la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement s'est régénérateur de dommages et de nuisances pour la nation ou conviendrait aux engagements internationaux de l'état dans le souci d'encadrer le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de préserver l'intérêt supérieur de la nation pendant cette période le président de la république chef de l'état insouis les mesures conservatoires s'y appris à l'intention de membres du gouvernement dirigeant des entreprises publiques et du portefeuille de l'état dirigeant des services établissements et organismes publics secrétaires généraux et responsables des administrations publiques il s'agit de la suspension jusqu'à un nouvel ordre de recrutement nomination promotion au mouvement de personnel à tous les niveaux la suspension jusqu'à un nouvel ordre des engagements des liquidations et des pays membres des taux de dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet sauf le déplacement lié à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas l'interdiction aux opérations de cession de transfert ou d'alénation des actifs de l'état autre que celle déjà engagée enfin bon toutefois des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la république et chef de l'état fait à kinshasa le 20 février 2024 guilin guilin niembo bouzia directeur de cadu mesdames et messieurs voici le communiqué qui a jeté le pavé dans la mare qu'est ce qu'on doit interpréter qu'est ce qu'on doit en comprendre et pourquoi il ya ce tollé je commence par mettre godefoy lunga vous avez cinq minutes que répondez vous à ceux qui disent qu'il ya violation de la constitution de la république merci bien d'abord je voudrais saluer mes co débatteurs qui sont avec nous bien qu'il n'ait pas été présenté je ne les connais pas de nom mais c'est pas un problème je crois qu'au fur et à mesure on apprendra à se connaître la première question que vous posez c'est celle de savoir qu'est ce qu'on peut retenir de se communiquer est ce qu'il a violé ou non la constitution avant de dire si le communiqué a ou non violé la constitution je crois que les mieux à faire c'est de le connaître comprendre parce que nous sommes dans un pays où les gens généralement interprète des communiqués des paroles des personnes suivant une certaine commune renommée on prend par exemple je prends le président de la république en train de parler dit que nous avons une certaine habitude une certaine corruption à laquelle nous sommes habitués et il précise qu'il s'attaque à cette forme de corruption là l'affaire des rétrocommissions ça crée un problème tout à fait grand dans ce pays on a mal interprété ce que le président de la république avait dit pour dire qu'il avait justifié n'est ce pas la corruption alors qu'il avait dit que c'était une forme de corruption qui existait dans notre pays et qui était supporté qui était légitimé par la population on se disait mais j'ai volé le bien de qui et à cela j'ai vu même des responsables politiques en train de dire mais non le président de la république a légitimé la corruption ce qui n'était pas le cas lorsque ce communiqué sorti j'ai entendu beaucoup de choses se dire je dois avouer que je n'avais pas eu le temps de le lire mais maintenant que je comprends de quoi il est question je me demande si ça valait la peine que ça fasse autant de bruit qu'est ce que les communiqués du directeur du cabinet du chef de l'état a fait je relève ici deux points les communiqués définissent ce qu'il faut entendre par les affaires courantes quelles sont les matières qui sont couvertes par les affaires courantes les affaires courantes couvriront les affaires des gestions journalières et ainsi de suite dans le deuxième point il prend des mesures d'encadrement n'est ce pas de l'action de ceux qui vont assurer l'expédition des affaires courantes mais nulle part dans ce communiqué vous ne trouvez là où le communiqué a dit que c'est telle personne qui assurera la gestion des affaires courantes nulle part nulle part ni sa main ni benba ni dix soir bien sûr que les communiqués s'adressent n'est ce pas aux membres du gouvernement aux dirigeants des entreprises publiques et du portefeuille de l'état dirigeants des services établissements et organismes publics et secrétaires généraux je ne pense pas que les secrétaires généraux soient n'est ce pas concernés par le problème dont nous sommes en train de parler ça ce sont des mesures d'encadrement dans les différentes chaînes des décisions qui seront prises n'est ce pas dans le cadre de la gestion des affaires de l'état mais ce n'est pas pour dire que c'est telle personne bien précise et même quand on parle des deux membres du gouvernement on n'a pas dit que tous les membres du gouvernement sont concernés par n'est ce pas les cumuls des fonctions c'est ils s'adressent à ceux qui seront chargés de la gestion des affaires courantes et pour ces personnes là voici les limites n'est ce pas de votre pouvoir dans le cadre de l'expédition des affaires courantes ces affaires courantes devront porter seulement sur telles activités telles activités telles activités vous ne pouvez pas lorsque vous assurez n'est ce pas la gestion de l'expédition des affaires courantes procéder à des recrutements des nominations promotion mouvement du personnel à tous les niveaux vous ne pouvez pas n'est ce pas procéder à des engagements des liquidations des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mais le communiqué n'a jamais dit que telle personne le premier ministre par exemple qui est frappé d'incompatibilité qu'il devra continuer nulle part vont trouver ça dans le communiqué ce serait notre débat si on pouvait peut-être vous poser la question de savoir qu'est ce qu'elle est votre point de vue si on pouvait continuer pour ces personnes mais nulle part vont trouver là on a dit que tel devra assurer la gestion des affaires courantes il n'y a aucune instruction dans ce sens votre téléphone merci merci beaucoup pierre de mettre en mode éteignez le carrément parce que éteignez carrément parce que bon alors monsieur henry timbalanga bienvenue également dans grande tribune alors la même question comment vous interprétez ce commun je sais pas si vous l'avez déjà dit je peux aussi d'abord merci beaucoup d'être là je salue tout le monde avec moi sur ce plateau je pense que la question qui qui s'est posé qui s'est soulevé dans l'opinion c'était autour de d'abord il ya eu un acte posé par le premier ministre selon lesquels il est allé saisir la cour constitutionnelle au regard de ce fait là de cumul des fonctions c'est à dire étant les membres du gouvernement ou les mandataires des entreprises publiques qui sont élus députés nationaux et comme ils étaient soumis à un délai de huit jours dès le moment de validation de leur mandat à l'assemblée nationale pour se décider au regard de l'incompatibilité des deux fonctions vous décidez à terme de huit jours soit vous siéger comme député ou soit vous vous êtes vous restez membre du gouvernement au pdg ou quoi qu'il mandataire et là bas automatiquement votre premier suppléant ils vous remplacent. Donc, vous perdez votre siège en tant que tel. C'est d'où est parti tout ce problème ici. Alors, la cour n'est pas allée dans le sens de cette démarche-là. La cour a estimé que le cumul n'est pas permis. Vous voyez, donc, ceux qui ont été élus députés nationaux n'avaient qu'à faire le choix, à se décider. Soit tu es député ou soit carrément tu restes au gouvernement jusqu'à ce qu'il y aura la formation du prochain gouvernement. Alors, et ceci étant, je pense même et je suis convaincu qu'au regard de l'arrêt rendu par la cour, quant à ceux, c'est ce qui a impliqué le premier ministre Samalou Kondé, qui est allé déposer, remettre sa démission d'entre les mains du président de la République. Et c'est le communiqué maintenant. Et automatiquement, je crois que tout le monde qui a suivi cette information s'attendait tout simplement de voir Samalou Kondé et tous les concernés s'incliner devant, la décision, l'arrêt de la cour et aller carrément siéger au Parlement. Mais malheureusement, bon, je ne peux pas dire malheureusement, à la grande surprise, le communiqué s'y intervient. Comme quoi, ils peuvent continuer à faire, à assumer les affaires courantes. Alors, on est comme pratiquement dans la même situation. Rien n'a changé, on n'a rien corrigé. Parce qu'ils sont là, vous avez déjà démissionné, vous assumez des affaires courantes. À l'entretemps, vous allez siéger là-bas, vous quittez la plénière, vous revenez au gouvernement. Je pense que ça ne fait pas sérieux. Vous savez, il y a un... Non, le Premier ministre, quand on convoque une plénière, il est astreint d'aller... Bonne nouvelle pour la bande de quoi, la diaspora éparpillée à travers le monde. Il y a un peu de très facile. Je pense que c'est la application. Très facile, on peut être chargé à la partie à la téléphonie. On peut être chargé à la partie à la bande de quoi, l'a des knichassa reprimocati de la bande de quoi, l'a des knichassa reprimocati de la bande de quoi, l'a des knichassa reprimocati de la bande de quoi, que ceux qui ont téléchargé l'application sans douleur et qu'on t'invite la code promo buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukonale l'eau marambaroté les managers c'est si il n'y a pas mieux que ça t'invite la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans douleur et la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux oui parce que là bas il n'est pas chef là bas il est député national il doit obéir sinon il sera frappé d'absentéisme au regard du règlement là bas bon et à l'entretemps ici il doit encore gérer les affaires au quotidien la primature parce que tout en suivant même le communiqué il y a des matières qui doivent bénéficier de la continuité vous voyez donc ça ça nous met ça ça crée une situation qui ne permettent pas un bon déroulement de le fonctionnement de l'état donc vous savez entre les institutions le président de la république dans ses prérogatives la constitution le charge d'assurer la la le fonctionnement dans l'harmonie entre les fonctionnements des institutions pour maintenant quand vous trouvez celui ci est chef ici les premiers ministres chef du gouvernement et là bas il est député simple il a un autre chef qui n'est pas le président de la république je pense que la politique devrait carrément faciliter la tâche pour vous savez j'ai suivi un discours de présents la république c'était toujours à 10 à béba quand il disait il a parlé de macron je prends juste l'essentiel de la phrase non mais c'est pas que macron et menteur non pas du tout mais il fait ça mais c'est nous qui ne sommes pas sérieux alors si nous n'arrivons pas comment on doit nous devons être sérieux c'est quand nous nous mettons à respecter d'abord nos textes faut pas devant un texte tu commences à viser tes intérêts personnels il faut initier des démarches non on ne doit pas encore partir je pense que avant de donner la parole à la valeur étant donné que le chef de l'état j'ai statut par ordonnance oui quelle est la valeur juridique de ce communiqué alors quelles sont les conséquences qu'il peut poser mais vous savez que le directeur de cabinet c'est d'abord au fait un gardien des prérogatives du président de la république mais dans ce communiqué d'abord il est écrit instruction relative à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la république qui instruit est ce que lui la qualité d'instruire au premier ministre autrement dit il pose un acte pour relayer l'authenticité d'une décision du président de la république parce que c'est bien mentionné ici instruction relative lui je ne pense pas que il ait vraiment ce pouvoir merci beaucoup maître yannick mvombi quelle est votre lecture de cette de cette question qui fait polémique je salue les co débatteurs vous faites bien de m'associer à cet échange républicain moi j'aime ces ces débats ce qu'il dit du choc des idées j'ai eu la lumière effectivement alors comme juriste la première question que je me pose c'est quoi la valet la la natif juridique d'un communiqué du directeur des cabinets de chef de l'état c'est quoi la natif juridique mais permettez moi quand même des 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 de pouvoir dire quelque chose qui est ce qui est vrai lorsque vous lisez la constitution et les différentes lois laquelle la question relative à la gestion des affaires courantes n'est pas prise en compte il n'est pas non plus défini comme mon ami a dit c'est défini par les communiqués non en principe ça devait être une définition légale et nous avons aussi une carence du point de vue de la doctrine quand vous lisez la plupart des de nos chercheurs de nos professeurs diversité la doctrine n'est pas abondante mais nous avons quand même une petite jurisprudence si je peux m'exprimer ainsi de 2011 pardon et 2018 quand les jurisprudence des affaires la gestion des affaires courantes c'est déjà ça les premières contraintes le premier problème comment je suis en train d'analyser ces communiqués je crois qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter qu'on ne peut pas tolérer il est question ici de respecter la constitution dans ses artes après spécialement ces articles 97 et saïwit non en scène pose le principe des incompatibilité des membres du gouvernement article 97 saïwit pose le principe des incompatibilité des députés nationaux alors le premier ministre tout c'est lui qui connaît comment fonctionner les institutions c'est que le premier ministre ne veut pas quitter ses fonctions suivez moi suivez moi cher ami il est allé saisir la cour constitutionnelle pour interpréter les articles que je venais visiter ma réalité il voulait solliciter pendant ces temps ces temps transitoires les quimiles des fonctions chose interdite par la constitution interdite par la constitution et la cour constitutionnelle a répondu d'une manière sage que ce n'était pas possible et donc c'est qu'il n'a pas obtenu auprès de la cour constitutionnelle d'une manière ou d'une autre il a obtenu et je le président de la république il faut le dire comme ça bon est une violation de la constitution moi je suis chercheur en droit parlementaire pour que nous puissions parler de la violation de la constitution il doit y avoir des actes posés et même quand il faut saisir les juges il faut avoir un soubassement malheureusement au jour d'aujourd'hui vous ne pouvez pas aller saisir la cour constitutionnelle avec un communiqué les présidents de la république conformément à la constitution statis par voie d'ordonnance et lorsque vous lisez la loi l'ordonnance portant à l'organisation fonctionnement du cabinet du président de la république vous allez voir que le directeur du cabinet du chef de l'état statis par voie de décision c'est pas par voie de communiquer mais la conséquence si le premier ministre continue d'expédier les affaires courantes pendant qu'il n'y a pas ordonnance ça serait quoi la conséquence déjà je constate qu'il y a une violation de la constitution mais qui n'est pas en réalité matérialisée par un texte des lois ou réglementaires c'est déjà ça les problèmes pourquoi je l'ai dit le premier ministre lui et certains membres du gouvernement ont été élits leur mandat a été validé ils ont on leur avait donné conformément au réglement intérieur de l'assemblée nationale 8 jours pour faire un choix en fait la ratio légiste des dispositions que je venais de citer d'évoquer 97 et 108 l'esprit de pourquoi la 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 interdit les incompatibilités premièrement c'est pour éviter que un congolais je ne sais pas ministre soit-il pour s'être payé des fois c'est interdit par la loi et c'est que les gens doivent retenir pour c'est moi ici ça m'a et tous ces ministres vont percevoir doublement les salaires d'abord un comprimé ministre pour les cas décemment et pour député parce que son mandat a été validé il est confirmé député national j'ai mais le communiqué ne dit pas expressément ne dit pas expressément le nom des membres du gouvernement non 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 j'ai 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 entendu mon ami et bon savez la lettre t c'est l'esprit qui vivifie ce communiqué est d'adresser à l'intention des membres du gouvernement en fait le directeur des cabinets a voulu dire exactement quoi le président quoique a accepté votre définition votre démission mais il vous demande d'expédier les affaires courantes et en expédiant les affaires courantes voici ce que vous devez faire et voici ce que vous ne devez pas faire ça ne s'adresse pas à vous ça ne s'adresse pas à moi c'est aux membres du gouvernement non c'est c'est ce n'est pas un débat qu'on devait faire ici dire par exemple on devait voir les noms de ça mal qu'on dit non c'est clair non c'est aux secrétaires généraux là-bas dans ce communiqué non en termes des affaires courantes on commence au plus haut sommet c'est-à-dire les gouvernements mais aussi il ya les secrétaires les secrétaires généraux il ya aussi les dg des établissements publics parce qu'en réalité tous et en l'air chef qui sont les premiers ministres le ministre merci que j'avais voulu en reçu ça mais ce que dit mon bas votre point de vue bienvenue d'abord dans cette émission votre lecture alors de de ce communiqué et ses conséquences merci de l'invitation et j'aimerais avant de répondre à votre question faire une petite digression avec votre permission d'accord entendu je commence d'abord par saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dire un immense bonjour bien un immense bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle ils vont nous suivre avec jésus christ un immense bonjour bien immense bonsoir avec jésus christ parce que la bible déclare que c'est lui qui s'attache au seigneur ça c'est d'un corinthier 6 17 mais c'est lui qui s'attache au seigneur et avec lui un seul esprit j'espère que ils vont devoir s'attacher au seigneur jésus christ pour être pour être avec lui un seul esprit j'aimerais aussi dénoncer quelque chose quand même au niveau du ministère de l'économie il y a eu une éviction sans ménagement de membres du cadre permanent des concertations économiques ces membres du cadre permanent des concertations économiques ont été évincés alors que ce sont des pères des familles moi je pense que dans ces pays nous devons apprendre à faire en sorte que des personnes qui ont quand même un vécu qui ont déjà commencé à travailler puissent continuer le travail au lieu à chaque fois qu'il ya un ministre il faut que dans un programme qu'on puisse changer des personnes et prendre d'autres personnes qu'en est-il du sort de toutes ces personnes là nous sommes dans un pays où pour avoir pour décrocher un emploi n'est pas décrocher un emploi n'est pas une moindre des choses n'est pas chose facile c'est une mère à boire mais si vous avez des compatriotes qui travaillent et que vous le mettez comme ça à la porte moi je pense que c'est pas une bonne chose je suis en train de dénoncer cela et je crois que dans l'avenir même tous ceux qui sont dans les ministères et autres s'il ya des gens qui sont dans des programmes autant les laisser travailler tant qu'ils n'ont pas fait un torse par exemple à la loi ou quoi vous les laisser travailler tout simplement plutôt que de les mettre à la porte comme ça et donc je voulais dénoncer cela et j'aimerais maintenant aborder les vifs des sujets réagir à ce que vous avez dit par en mettant un terme à la confusion qui est faite dans l'opinion parce qu'apparemment c'est comme si on veut s'aimer une confusion inutile dans l'opinion qu'est ce qui s'est passé il y a un communiqué officiel de la présidence de la république mais j'entends des gens dire on a violé la constitution on a violé ceci a-t-on violé quel article de la constitution personne ne te dira quel article de la constitution a été violé je ne sais pas si vous pouvez me lire l'article 69 de la constitution c'est qui dit l'article 69 de la constitution l'article 69 de la constitution l'article 69 de la constitution dispose que le président de la république assure par son arbitrage la continuité de l'état vous comprenez il assure par son arbitrage la continuité de l'état qu'est-ce à dire l'expédition des affaires courantes l'expédition des affaires courantes ça signifie ça veut dire la gestion des affaires qui ne suppose aucun avenir qui ne suppose donc la gestion des affaires qui ne suppose aucun avenir tu comprends mais on continue pour dire ça c'est une définition qui a été donnée par michel lasconte qui est un professeur de droit constitutionnel qui a qui a défini cela donc qui dit que ce sont les affaires qui ne suppose aucun avenir c'est à dire tout ce qui relève du quotidien c'est ça l'expédition des affaires courantes il y a un autre encore qui a défini et franci qui a dit ce sont des affaires on vous dit ce sont des affaires du quotidien ce sont des affaires du quotidien nécessaire au fonctionnement ininterrompu de la dite autorité au fonctionnement ininterrompu de la dite autorité c'est à dire que vous avez une autorité qui est désinvesti de ses fonctions vous comprenez qui est désinvesti de ses fonctions mais qui expédie les affaires quotidiennes pour des raisons de la continuité de l'état c'est à dire l'expédition des affaires courantes ce sont des mesures pour assurer la continuité des services publics de l'état ce qui a été fait ici lorsque vous lisez l'article 91 dans son dernier alinéa l'article 91 de la constitution dans son dernier alinéa vous dit quoi dans son dernier alinéa ici on vous parle des 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 de la loi organique à laquelle a fait allusion de communiquer là-bas c'est à dire l'ordonnance du président de la république numéro vende bar 0 0 d du 7 janvier 2020 portant fonctionnement et organisation du gouvernement modalité pratique entre le le président de la république et les gouvernements et les le gouvernement le membre du gouvernement entre eux et ainsi qu'entre les membres du gouvernement l'expédition des affaires courantes on s'est passé sur cet article 6 pour vous montrer c'est que les membres du gouvernement seront appelés à faire pendant qu'ils seront en train d'être d'expédier les affaires courantes seront-ils payés mais on se situe maintenant la violation de la constitution à ce niveau-là en tant que ministre assumant l'expédition des affaires courantes ou non il ya des catégories au niveau du gouvernement parce que nous avons affaire à un gouvernement définitionnaire lorsque vous avez affaire à un gouvernement démissionnaires la conséquence logique c'est laquelle la conséquence logique c'est que lui le gouvernement là et démis lorsque vous avez affaire à un gouvernement en ce cadre logique c'est que les membres du gouvernement l'a expédie des affaires courantes et vous avez des catégories là-bas vous avez une catégorie des membres du gouvernement qui sont démissionnaires par le fait que le prime ministre a déposé sa démission, vous avez aussi les membres du gouvernement qui font frapper d'incompatibilité. Vous comprenez ? Pour ceux qui sont démissionnaires, tout simplement. Ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont frappés d'incompatibilité. C'est ceux qui nous intéressent. Mais le fait pour un membre du gouvernement d'être frappé d'incompatibilité, là, c'est étudier personnel. Là, c'est étudier personnel. Ce n'est pas lié, n'est-ce pas, au communiqué du président de la République. En quoi maintenant le président de la République viole ? Mais pourquoi on dit ça ? Il faut qu'on soit clair. Le président de la République s'est adressé au gouvernement, aux membres du gouvernement. Maintenant, quand les gens disent, on a violé, on a violé quoi ? Le président de la République a pris quelle mesure ? Parce qu'il s'agit d'un communiqué pour informer l'opinion publique que ce gouvernement que vous voyez va expédier les affaires courantes. Mais en cas de... S'il y a une plénière qui est convoquée, prenons l'état du Premier ministre... Et c'est la loi qui dit que c'est le président de la République... Même... On nous parle ici de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, en interprétant l'article 97, a dit quoi ? Merci. Il a parlé de la continuité de l'État qui est une prérogative réservée uniquement au président de la République. Parce qu'il y a l'article 69, je vous ai dit ici. On vous parle du président de la République qui a su par son arbitrage la continuité de l'État. Donc, il n'y a pas... C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. Il n'y a pas une compatibilité. Pour le cas des députés qui sont restés au gouvernement, il n'y a pas d'incompatibilité. 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 Ah oui. L'incompatibilité, c'est un autre débat. La notion de l'incompatibilité, c'est un autre débat. Il y a incompatibilité pour ces dons. Les mandats ont été validés. Mais qui préfère, je ne sais pas moi, faire le cumul de leurs fonctions. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Tindam Bongo, la facilité, dès aujourd'hui Télécharger son doigt Nandela, il y a téléphone Naïo, plus facile Il n'y a pas mieux Premier ministre d'abord Le super membre du gouvernement Quand il démissionne, vous vous êtes réputé démissionnaire Ça veut dire que le gouvernement qui est là expédie Les affaires courantes, très bien C'est ça la conséquence, on doit les droits purs C'est celui-là Cher Dan, juste une petite réaction Juste une petite réaction Ça veut dire, nous continuons Juste une petite réaction Parce que ça risque, je risque de me perdre Juste une petite réaction Ne prenez pas trop de temps, s'il vous plaît C'est quand même dangéré Lorsque j'écoute mon ami dire, par exemple Quelles sont les dispositions Et la constitution qui ont été violées J'ai ici cité l'article Non à 7 Je ne sais pas si vous pouvez le lire Violé par les... Parce qu'il faut préciser Violé par quoi? Je crois qu'on va ouvrir Oui, oui, oui Encore une autre chose Encore une autre chose Encore une autre chose Lorsqu'il fait allusion à l'article 6 Je ne sais pas s'il a l'article 69 Non, je parle de l'article 6 L'ordonnance portant organisation fonctionnelle C'est l'ordonnance de 2020 Et l'article 6 est précis Ici, il ne s'agit pas de cas d'incompatibilité Il s'agit de cas où Le premier ministre et son gouvernement Est frappé par une motion d'essence C'est clair C'est écrit On ne parle pas Des cas d'incompatibilité Les cas où le premier ministre Est frappé par une motion d'essence Et là, c'est autorisé Qu'il assure la gestion des affaires courantes On l'a constaté avec l'ancien premier ministre Ilunga Ilungamba Ça n'avait pas posé de problème Donc, moi comme juriste Je n'aime pas Qu'on vienne ici Déformer les écrits, les textes Non, je suis Je suis Mais ce qui est entre Je me réagir à la chose, c'est important Laissez-moi Le sujet de l'article 6 Laissez-moi chuter Je ne sais pas si l'allie L'article 6 reprend Je ne sais pas si l'allie Reprend On ne parle pas des cas d'incompatibilité On ne parle pas d'incompatibilité En événement, l'article 6 Moi, je ne vais pas parler d'incompatibilité S'il vous plaît Moi, je vais parler de l'expédition C'est ce qui doit être fait pendant l'expédition Des affaires courantes S'il vous plaît C'est ce que l'article 6 précise Ça a été évoqué même dans le communiqué officiel Je ne parle pas d'incompatibilité C'est moi qui ai la parole Ça vient d'où ça ? C'est moi qui ai la parole Arrêtez ça, s'il vous plaît Allez-y, vous avez 5 minutes Je crois que c'est tout à fait C'est tout à fait simple Ce que nous sommes en train de dire apparemment N'a pas été bien compris Par nos contradicteurs Nos débatteurs Ici, on reproche Au communiqué Du chef, du directeur du cabinet D'avoir violé la constitution La question qui est posée Quelle est la disposition Constitutionnelle Qui a été violée ? On n'a pas de réponse sur ça En clair Est-ce que vous pouvez lire L'article énoncé ? En clair En clair Je me demande si Nos contradicteurs Ont compris même Le sens Et le contenu Du communiqué Qui sont en train N'est-ce pas De contester Ou de dénoncer Est-ce que le communiqué A dit que les membres du gouvernement Frappés D'incompatibilité Doivent assurer la gestion L'expédition des affaires courantes Le communiqué ne l'a pas dit Le communiqué Le communiqué dit J'aimerais qu'on entende Qu'on comprenne Ce que le communiqué dit Le communiqué dit D'abord Définir Ce que Les affaires courantes Comme mon estimé Confrère l'a dit J'ai ici Un dictionnaire juridique Qui définit Aussi les affaires courantes Il a parlé des affaires Qui sont Qui relèvent du quotidien Effectivement c'est ça Qui exclut N'est-ce pas L'avenir Vous ne pouvez pas Prendre aujourd'hui Par exemple Un arrêté Un nouvel arrêté Qui engage l'avenir Occupez-vous Des affaires Qui relèvent du quotidien Par exemple N'est-ce pas Payer le personnel Ça relève du quotidien Au nom De la continuité Du service public Les affaires courantes Les affaires courantes Sont organisées Lorsque vous lisez La constitution D'abord Vous verrez que L'article 78 De la constitution Dit que Dès que le premier ministre Dépose la démission Du gouvernement Le gouvernement Devient démissionnaire Mais la constitution N'a pas parlé Des affaires courantes C'est un principe Général de droit La continuité Des services publics Au nom De ce principe N'est-ce pas Au nom De ce principe Qu'est organisée La gestion Ou l'expédition Des affaires courantes Même en France Il n'y a pas Il n'y a pas En France C'est une décision Du conseil d'état Qui a défini Ce qu'il faut entendre Par N'est-ce pas Affaires courantes Ça a toujours été Un problème Alors maintenant J'aimerais 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 Parce que Parce que Le problème Le problème Qui se pose C'est le sens Et le contenu De ce communiqué A-t-il violé Ou non La constitution Ouf Et on nous dit Qu'il a violé La constitution Parce que Il s'est adressé Aux membres Du gouvernement Demandez-leur Maintenant Lorsque le gouvernement Devient démissionnaire Qu'est-ce qui s'est fait Est-ce que Tous les membres Du gouvernement Et ce gouvernement Là Sont frappés D'incompatibilité Est-ce que Aujourd'hui Le communiqué Ici a dit Que tel membre Tel membre Tel membre Doive continuer A assurer L'expédition De sa faille courante Est-ce que Le communiqué A dit Que le premier ministre Doit rester en place Le communiqué Ne l'a pas dit C'est ainsi que Le confrère Mouamba A dit Ca relèverait D'un autre débat C'est un autre débat Nous ne sommes pas Dans ce débat là Le communiqué N'a pas dit Le communiqué Prend juste Définit les affaires courantes Et prend Des mesures Conservatoires A l'intention De qui Là Il faut Il faut bien Le préciser Des membres Du gouvernement C'est bien dit ici Le chef de l'état A instruit Les mesures Conservatoires Si après A l'intention Des membres Du gouvernement Dirigeants Des entreprises Publiques Et du portefeuille De l'état Dirigeants Des services Des établissements Et organismes Publiques Pas seulement Les membres Du gouvernement Et les secrétaires Généraux Et responsables Des administrations Publiques Et là Quand on dit Ne faites pas Le mouvement Du personnel Par exemple C'est-à-dire Qu'on interdit Aux secrétaires Généraux De procéder Au mouvement Du personnel Mais on n'a pas dit Que tel Doit assurer La gestion Des membres Dans la gestion De l'expédition Des affaires courantes Tous les gouvernements Deviennent Démissionnaires Mais lorsque Le gouvernement Devient démissionnaires Et c'est là Où il vous a parlé De l'article 6 Il vous dit Prenons maintenant L'exemple D'une mission D'une motion De censure Lorsqu'il y a Non laissez-moi Je m'explique Non non vous n'avez pas Encore compris Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Parce que je vais dire Quelque chose d'important C'est pas la même chose Lorsqu'il y a Lorsqu'il y a motion De censure Tous les gouvernements Tombent et deviennent Démissionnaires Mais est-ce pour autant Est-ce pour autant Que tous les membres Cessent d'exercer Les fonctions Non Ils continuent Oui Dan Moi je pense que On est un instant On est en train De s'emballer Dans Peut-être Autre chose Ici Comment on peut dire Que nous sommes Dans un autre débat Pas celui-là Il est question Ici Il y a eu une situation De cumul de fonctions C'est ça le point de départ Qui a donné lieu À tout ça Mais quand il y a Il y a une situation Qui donne lieu À ce cumul de fonctions Entre d'abord Deux fonctions Qui sont incompatibles Ça voudrait dire Membre Membre du gouvernement Élu député national Dans les huit jours À partir De la validation De votre mandat Vous devenez Vous êtes obligé Soit vous allez À l'assemblée Ou soit vous restez Au gouvernement Nous sommes dans un cas De cumul de fonctions Qui a donné lieu À tout ça Et c'est ce qui a poussé Ça mal Mais écoutez En droit Quand il n'y a pas d'intérêt Il n'y a pas d'action Quel était l'intérêt Visé par Sama Pour aller saisir La cour Il voulait obtenir Cette autorisation Là de faire Ce cumul de fonctions Ça c'est avant Mais la cour Mais écoutez Mais nous sommes dans quoi C'est ça C'est ça C'est ça le fait C'est ça le fait Qui a donné lieu À tout ça Quand la cour N'a pas été favorable À ça Sama est allé déposer Sa démission Donc pour lui C'est sous-entendu De par ce fait là D'aller maintenant Au parlement Bon maintenant Que ce communiqué Ici Pour revenir à ce que Mon co-débatteur Est en train De développer ici Mais écoutez Ici ce communiqué Est pondu Au regard D'un fait C'est-à-dire Les membres De gouvernement Non seulement eux Ce qui est différent Avec Iloun Kamba Qui avait fait l'objet D'une motion De censure Ça ne concernait Que son gouvernement Mais ici Quand on élargit Même Au mandataire C'est-à-dire Tout cela Qui se retrouve Dans la situation De cumul Des fonctions Incompatibles Donc il faudrait Que Freddy Et lui Qui comprennent Que ce communiqué Ici a été élargi Il n'est pas limité Non seulement Aux membres Du gouvernement C'est à tous ceux-là Qui se retrouvent Dans ce cas-là De cumul Des fonctions C'est tout ce problème-là Mais c'est ça Tout le problème Est là Et quand on parle De violation De constitution Vous savez Ça peut aller Trop loin L'Assemblée nationale A un règlement D'ordre intérieur Qui a toujours Été déclaré Conforme à la constitution Ça voudrait dire Quand vous violez Ce règlement-là Ça implique Que vous êtes En conflit Avec la loi Maintenant Quel est ce règlement Qui va maintenant Régir Les Samaloukouni Parce que Son mandat est déjà Validé A l'Assemblée nationale Il va aller siéger Là-bas En tant que député National Et puis ici Il est chef du gouvernement Donc écoutez C'est une imbroglio Qu'il faudrait Tout simplement Qu'il fallait élaguer Les politiques Devraient plutôt Prendre des dispositions Appropriées Et bien Vous partez au gouvernement Vous Tel ministre On l'a vécu ici Dernièrement On a vu le ministre De l'Intérieur Qui est parti A l'Assemblée Et le vice-ministre De l'Intérieur Basile À l'époque Qui a maintenant Assumé l'intérim Donc je voudrais dire Mais c'est ça C'est ce que nous sommes En train de dire C'est ce que nous sommes En train de dire Le communiqué Ici Est clair Il s'agit des instructions C'est pourquoi Je revenais à dire À Frédéric On ne doit pas se précipiter À dire Où est le problème Du président de la République Mais non Quand il s'agit d'instructions Est-ce que ces instructions-là Sont venues Du directeur De cabinet A-t-il qualité De donner instructions Au ministre Parce que L'introduction Le titrage Du communiqué C'est quoi ? Les instructions Bien sûr Est-ce que c'est lui Qui donne des instructions Ou bien il fait le relais Voilà Donc quand le DIRCAB Signe par exemple Parce qu'on ne promène Pas la signature Du président de la République N'importe comment Quand le président signe Il prend une décision Le DIRCAB Passe à la télévision Lui il signe Parce que C'est sous-entendu Que c'est copique Conforme C'est authentique Avec la décision Prise par le président De la République Mais sinon Ce serait comment ? Le président il est là Il voit aussi Ça passe Que son DIRCAB A pris des instructions Il a donné au ministre Est-ce que vous voulez Vous voulez maintenant Nous réduire dans quoi ? Nos points de vue coexistent On n'arrive pas à se rencontrer Mais on va se rencontrer comment ? On n'arrive pas à se rencontrer Cher Dan Cher Dan Les articles Oui oui Je vais les citer ici Mais je crois que Tous les Platons Sommes des juristes Et un juriste C'est quelqu'un Qui aime la précision Et la concision En droit On ne t'attende pas En droit On ne t'attende pas Vous avez dans la Hiérarchie des normes Premièrement C'est la constitution Et moi je cite ici La constitution En son article 97 Je lis seulement Le premier alinéa Les fonctions Des membres Du gouvernement Sont incompatibles Avec l'exercice De tout mandat électif C'est le français Non ? Tout mandat électif On dit Sont incompatibles Avec tout mandat électif Les fonctions Des membres Du gouvernement Sam Maloukonde Est-il membre du gouvernement Oui ou non ? Alors Est-ce qu'il n'a pas été Élu oui ou non ? Il n'y a pas un cas D'incompatibilité ? Mais c'est clair Ça c'est la constitution Vous allez à l'article 108 Je ne sais pas Si vous voulez lire Les fonctions Des députés Sont incompatibles Avec les fonctions Des membres Du gouvernement Donc si vous êtes Élu député national Vous ne pouvez plus Être membre Du gouvernement Nous avons déjà Connu ce cas ici En 2011 A l'époque Le premier ministre C'était Adolphe Mouzut Il a été élu Vous savez comment On a résolu ce problème ? Une fois que le mandat A été validé Il a lui-même Démissionné Et le président A l'époque A désigné Un membre du gouvernement Qui avait la présence Pour faire l'intérim A l'époque C'était quoi à gale ? Fait quoi à gale ? Pourquoi ? Je vous ai dit Dans la notion De qui mille des mandats C'est que les législateurs Évitent C'est qu'une personne Puisse être payée Des fois C'est interdit Par l'OFIP L'OFIP L'OFINANCIÈRE Maintenant Au jour d'aujourd'hui Je vous dis Nous avons un premier ministre Député Ça ne se fait pas En droit parlementaire Nous avons un ministre Député Ça ne se fait pas En droit parlementaire Conséquence logique Puisque son mandat A été validé Il sera payé A la fin du mois Comme député Mais aussi comme ministre Mais aussi comme premier ministre Nous ne pouvons pas Nous ici Dans un pays comme le nôtre Accepter ce genre de choses Moi je suis de la majorité Mais je les dénonce Et donc Quand je dis ici Qu'on a violé La loi Suprême La constitution Je vous cite l'article 97 Qui a violé Qui a violé Mais c'est-à-dire quoi Quand le communiqué vous dit Membre du gouvernement Ça ce n'est pas une tuité personnelle On vous dit Membre du gouvernement Attendez Attendez C'est pas possible C'est pas possible Alors je constate encore Une autre Permettez-moi de le dire Je constate encore En fait Quand je parle de la précision Ici Il s'agit Des cas Des incompatibilités Le communiqué n'est pas sorti Du néant Le communiqué est sorti Parce que nous sommes Devant un contexte Lesquels contextes Vous avez un premier ministre Qui a été élu Mais Qui veut à ce qu'il puisse Assurer la gestion Des affaires courantes Lui-même a saisi La cour constitutionnelle La cour constitutionnelle A répondu D'une manière défavorable Il a présenté sa démission Et vous avez Mais effectivement Effectivement Je vous l'ai dit Moi ça me fait très mal C'est une très mauvaise Justificance pour notre pays Une très mauvaise Justificance pour notre pays Vous avez maintenant Comment vous pouvez Justifier Un premier ministre Député Regardez encore La race légiste Des incompatibilités Un premier ministre Qui a un dossier Irgent à traiter Dans son bureau Et qui l'a appelé A l'Assemblée nationale Pour siéger comme député Il va faire comment Donc vous avez Un honorable Premier ministre Ça nous rabaisse Et cette décision Moi comme cherchant En droit par le matériel Je la condamne Et je regrette beaucoup Ça pousse être Avec beaucoup de légèretés Un directeur de cabinet Il ne peut pas communiquer Il dit Les chefs a instruit Les chefs a instruit Par rapport à quel acte Les chefs instruit Par rapport à nos ordonnances Mais lui il dit Les chefs m'a instruit On n'a pas vu Ces instructions là Donc ce sont des instructions verbales Et lui il les couche Non Ça ne marche pas comme ça Vous savez S'il vous plaît Vous savez Un endroit Nemo a ou dit tout Perpetut N'il ne peut se prévoir De sa propre petite petite Vous avez des gens Qui ont bâti campagne Ils ont dit En allant comme ça Il savait Qu'une fois il dit Je vais démissionner De mon poste Mais je ne sais pas Le goût L'écré Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il cherche Ils veulent se camponner Alors que Mais Permettez-moi de chuter là Même en 2019 Non je chute pas là Même en 2019 Parce qu'il y a Il y a même Dans une émission J'étais Moi j'étais au gouvernement En fait J'étais avec le ministre Abitakou Au gouvernement Comme conseiller Vous savez Ce qui s'était passé Lorsque les membres Qui ont été Les membres Qui ont été élits Les membres du gouvernement Qui ont été élits Sous Bruno Tchibal Parce que lui N'était pas élit Il est resté La plupart des gens Qui ont été élits Ils sont allés A l'Assemblée nationale Mais comment Nous ne sommes Comment le président De la République De l'époque Avait organisé Nous par exemple Nous étions Le ministre Abitakou Il a fait l'intérim De trois ministères Lui-même Comme membre du gouvernement Il a fait l'intérim Du ministère Des affaires Coutumières Doisimè Ce n'est pas Je chute pas Je regrette On a créé Une très mauvaise Jusquidance Vous avez des gens Qui vont A la fin de ces mois Toucher des salaires Alors que c'est interdit Maitre Ferdimamba Est-ce que ce qu'il dit là Ne mérite pas Quand même Une certaine réflexion Même si vous n'êtes pas pour Vous ne partagez pas Ce point de vue Vous dites que ce n'est pas Le même débat Est-ce que nous ne sommes pas Dans ce cas-là Des figures Où nous aurons des gens Qui vont être Doublement payés Bonne nouvelle Pour la bande de quoi Diaspora Éparpillée à travers le monde Au quotidien Il a beaucoup Éconnu facile Il a le soussuité Au catacayou Au qu'il n'y a Routé L'agence Au quotidien Il a beaucoup Éconnu Dans ce cas Il y a Application Sonde Oeuv Très facile Au quotidien Il a été chargé A partie A téléphone Au quotidien Au quotidien Il a beaucoup De quoi Oubaza Naki Ncha Sare Repubo Kati Du Congo Oubaza Na Congo Brazzaville République Du Congo Facilement Oubaza Réquipérez Mbongo Ndila Y a Mp Sato Orange Mani Ndila Bango Et Yo Esika Ouzali Bonne nouvelle Miami Balé Ouzali Que Sous qui Ouz Télécharger Application Sando Et Tindi Na Code Promo Buzz TV Ouz 10$ Le Kola Bénéfice Donc Il n'y a Pas mieux Télécharger Mokona Lelo Makhamborote Les managants Cécile Il n'y a Pas mieux Que ça Tindambongo La facilité Dès aujourd'hui Télécharger Sando Ndila Y a Téléphone Na Yo Plus facile Il n'y a Pas mieux Et Que nous Sommes Devant Un Ministre Qui Est Député National Est Ce Que Nous Sommes Pas Dans Ces Cas Là Mon Cher Dan Moi J'aimerais Que Nous Poussions D'abord Avoir Les deux Pieds Garder Les deux Pieds Sur Terre C'est Quand Même Important Parce Qu'il S'agit D'un Débat Où Nous Sommes Prêts À Éclairer La Lanterne De L'opinion Et Nous avons Cette Responsabilité D'éclairer L'opinion Ce qui Nous Suive Il Faudra Pas Que Nous Pussions Aller Dans Tous Les Sons Nous Sommes En Trins De Parler De Quoi Ce Qui A Fait En Sorte Que Nous Pussions Avoir Ce Communiqué Officiel C'est La Démission Du Premier Ministre C'est Sa Démission C'est Lorsque Le Premier Ministre Est Allé Déposer Sa Démission Instructions Qui Ont Été Données Ont Été Données Sur Quelle Base C'est La Question Qu'il Faut Se Poser Et Les Instructions Qui Ont Été Données Concernent Quoi On parle Des Instructions Relatives A L'Expédition Des Affaires Courantes Est Ce que Le Communiqué Est Clair Ou Pas Clair Et Les Communiqué Vous Parle D'une Disposition On Vous Les Cabinets Du Président De La République Porte A La Connaissance De La Nation Qu'à La Suite De La Démission C'est Parce Qu'il Y a Démission Je ne sais pas Si Les Jans Lise Même Le Communiqué On dit A La Suite De La Démission C'est La Suite De La Démission Du Gouvernement Et Conformément Aux Dispositions De L'article 10 Conformément Aux Dispositions De L'article 6 Alinéa 3 De L'ordonnance 22 Bar 002 17 Janvier 2022 Portant Organisation et fonctionnement du gouvernement Et Qu'est-ce qu'est-ce Cet article 6 C'est Ce qu'on explique ici Les affaires courantes qui seront couvertes Pendant cette période on va expédier les affaires courantes C'est ça Les affaires de gestion journalière dont les règlements n'impliquent pas de décisions quant à la ligne politique à suivre c'est ça qu'on reprend ici mais en quoi est-ce que les communiqués officiels ici peuvent violer la constitution d'autant plus que je t'ai parlé de l'article 6 j'ai dit bien j'ai dit extrêmement clairement ici et je pense qu'il n'y a pas de confusion à se faire à ces sujets que le président assure par son arbitrage la continuité de l'état c'est écrit là-bas quand on expédie les affaires courantes on les expédie pourquoi c'est pour assurer la continuité des services publics de l'état c'est pour ça qu'on expédie les affaires courantes c'est comme ça que je t'ai dit ici même l'action qui a été initiée les recours qui ont été introduites au niveau de la cour conceptionnelle il a introduit Moutu Proprio Moutu Proprio il est allé seul le premier ministre il est allé là-bas il a introduit c'est pas possible comment il a introduit Moutu Proprio parce qu'il a estimé qu'il est allé seul introduire ces initiatives pour qu'on interprète c'est pas possible comme membre du gouvernement c'est pas possible parce qu'on reconnait bien sûr au premier ministre aussi de saisir la cour constitutionnelle lorsqu'on constate qu'il y a un recours vous comprenez c'est ce qu'il a eu à faire 1601 de la constitution 1601 de la constitution vous pouvez lire l'article juste une précision le membre du gouvernement c'est-à-dire le premier ministre lui peut saisir aussi la cour en interprétation c'est ce qu'il a eu à faire et qu'il a été la réponse de la cour constitutionnelle mais je ne sais pas si les gens ont lu qu'elle a ré la cour constitutionnelle parle de la continuité de l'état qui revient au président de la république c'est ce que la cour constitutionnelle a répondu ça veut dire que c'est le président de la république qui organise l'expédition des affaires courantes au niveau du gouvernement il peut même choisir un député pour continuer les affaires courantes puisque c'est lui qui explique le président de la république n'est choisi pas il désigne il prend des mesures tu vois pour assurer la continuité du service public de l'état c'est ce qui est réplique dans l'article 6 ici de la loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement vous comprenez quand on est en train de lire ici on a élargi au secrétaire généraux et autres pourquoi on a élargi au secrétaire généraux et autres ? c'est pour protéger les patrimoines de l'état parce que nous avons à la tête de ces pays nous sommes en train de traverser une période un peu transitoire la législature passée est finie nous sommes maintenant avec une autre législature pendant cette période transitoire il faut protéger les patrimoines de l'état il faut protéger les patrimoines de l'état c'est comme ça qu'on a élargi aux autres vous comprenez ? c'est ça les droits c'est ça les droits purs donc il n'y a pas lieu à divaguer ici il n'y a pas lieu à divaguer cher Dan cher Dan les choses sont claires les choses sont claires j'estime précision non 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 j'ai entendu des choses aussi graves non 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 cher ami le premier ministre pardon pardon je ne vous permets pas non malheureusement il a déjà eu plus de temps de parole que nous non malheureusement il a parlé deux fois s'il vous plaît vous n'avez pas la parole c'est moi qui dirige le débat maître Feudy en 30 secondes vous n'avez pas répondu les chefs d'état organisent les affaires l'exposition des affaires courantes mais dans le cas où vous avez les c'est en cela qu'il consiste les instructions du président de la République vous comprenez qui limitent justement l'exposition des affaires courantes qui vous dit ce que vous allez faire quand vous expédiez les affaires courantes c'est ça l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement c'est ça que cet article dit d'accord merci beaucoup les affaires courantes qui seront couvertes par l'espace cet article 6 je crois que je suis en complicité avec la régie on va donc je crois prendre le dernier taux de table pour conclure parce que on ne va pas prendre toute une journée quand même donc dernier taux de table pour chacun pour justement conclure alors Maito Godefoy Ilunga au clair avec vous j'aimerais me faire beaucoup plus précis parce qu'apparemment nous ne sommes pas très bien fait comprendre lorsque nous parlons des affaires courantes voici les questions qui se posent en quoi consistent les affaires courantes qu'est-ce qu'on entend par affaires courantes c'est la première question quels sont les pouvoirs de celui qui expédient les affaires courantes c'est la deuxième question quelle est la qualité aussi c'est même ça la plus grande question excusez-moi en quoi consistent les affaires courantes qu'est-ce qu'on en entend quels sont les pouvoirs de celui qui expédient les affaires courantes la troisième question quelle est la personne qui peut être chargée d'expédier les affaires courantes maintenant lorsque vous lisez les communiqués là est-ce qu'il a répondu à la première question j'ai dit oui donnez-moi les communiqués s'il vous plaît j'ai couvert il a répondu à la première question en vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 2022 les affaires courantes couvriront en quoi consistent les affaires courantes les trois là la première question quelle sont la deuxième quels sont les pouvoirs ou les limites n'est-ce pas au pouvoir de celui qui assure l'expédition des affaires courantes ce sont les mesures conservatoires n'est-ce pas parce que souvenez-vous en deux nous sommes en 2019 lors du premier mandat du président de la république son directeur de cabinet encore Vital Kameri prend des instructions dans le même sens interdisant des sorties des fonds et tout ça limitant le pouvoir de ceux qui assuraient n'est-ce pas les affaires courantes mon estimé confrère dit qu'il était alors un membre du cabinet de Butakuira je crois que Butakuira était au centre d'une affaire importante n'est-ce pas il était membre du gouvernement oui il était membre du gouvernement il assurait l'expédition des affaires courantes mais il y en avait d'autres qui étaient frappés d'incompatibilité qui n'assuraient pas n'est-ce pas l'expédition des affaires courantes dans les mêmes circonstances Vital Kameri avait pris une décision n'est-ce pas limitant le pouvoir quelles sont les limites de pouvoir c'est la deuxième question comme je l'ai dit le communiqué répond vous ne pouvez pas sont suspendus tout mouvement exactement ce que Kameri avait dit en son temps tout mouvement du personnel ainsi de suite maintenant la troisième question qui doit assurer l'expédition des affaires courantes est-ce que les communiqués ici l'a dit oui j'aimerais qui doit assurer c'est-à-dire nommément au sein du gouvernement je prends je prends le gouvernement excusez-moi je prends le gouvernement Samaloukonde qui doit assurer la gestion l'expédition des affaires courantes le gouvernement Samaloukonde doit assurer ça on ne me dira pas que c'est inconstitutionnel le gouvernement bien qu'est réputé démissionnaire il continue à assurer l'expédition des affaires courantes mais qui doit continuer à rester dans le gouvernement j'aimerais qu'eux vous disent ou les communiqués ici a dit ça merci merci beaucoup j'aimerais qu'ils vous disent ça merci beaucoup et c'est de un je termine je termine je n'ai pas pris beaucoup de temps je n'ai pas pris beaucoup de temps non non juste un dernier 30 secondes rapidement vous savez lorsque l'Assemblée nationale prend la décision de donner huit jours aux membres du gouvernement frappés d'incompatibilité d'opérer le choix n'est ce pas d'élever l'option je pose la question pendant les huit jours quel est le statut de ces membres du gouvernement merci beaucoup ils sont en même temps ils sont en même temps ministres et en même temps aussi députés merci beaucoup monsieur en même temps quelle est le l'article dans moi je conclue comme ceci je ne trouve pas important d'aller dans des théories inutiles il y a des cas qui nous ont précédés la démission de Sama c'est le fait à ce que il n'a pas été répondu favorablement au regard de sa requête il voulait avoir le cumul de façon légale bouté dehors Sama le compte de présent de sa démission moi je pense qu'il serait mieux de les laisser aller au parlement et de nommer des intérimaires à différentes fonctions parce qu'on l'a vécu ici quand Mouzit a été élu Joseph Kabil a nommé Louis-Alphonse Coagallo qui a fait l'intérim du premier ministre et ici on cherche le ministre précédent qui n'est pas dans ce cas de cumul de fonctions qui n'a pas été élu comme Jean-Pierre n'a pas été élu il fait l'intérim si Peter Kazadi qui est ministre de l'intérieur en principe c'est lui le précédent mais si lui aussi va au parlement et bien on peut porter le choix sur un autre ministre et on signe point barre au lieu d'aller dans des lettres inutiles pour moi je considère que c'est inutile tout ça cher ami moi je suis comme ça mon estimé confrère il a dit quand même des choses qui méritent d'être quand même bon il dit il dit que le premier ministre avait saisi la cour consuline en matière d'interprétation inutile non non j'ai dit il n'est pas mutu proprio pas mutu proprio c'est au nom du gouvernement parce que le gouvernement n'est pas saisi là vous avez changé laissez-moi parler 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 donc il faut lire non non c'est ce que vous avez dit vous allez vous allez suivre il faut lire mais regardez cher ami donne moi les faits c'est simple le fait c'est quoi il y a quelqu'un qui a été élu frappé d'incompatibilité est-ce il peut assumer les affaires courantes non non ça ne se fait pas ni le part au monde si vous êtes élu ces fonctions sont incompatibles mais quand on dit on n'a pas cité non mais moi mais c'est quoi ça quel est ce communiqué là qui va venir dire ça existe on vous dit les gouvernements qui sont membres du gouvernement les premiers ministres et les autres donc je continue à dire comme je cherchais un droit parlementaire ça c'est une très mauvaise jurisprudence pour notre pays et vous avez des députés ministres des députés premiers ministres qui vont être payés alors qu'il y a des fonctionnaires de l'état qui sont non c'est pas possible ce pays on doit arrêter ça si nous voulons aider les chefs de l'état nous devons dire la vérité aux chefs de l'état ça c'est inacceptable d'accord en conclusion bon ce que je dirais d'abord c'est que si Samah est allé déposer sa démission ce n'est pas parce que la cour constitutionnelle lui a mal répondu il a déposé sa démission parce que la législature et laquelle il est démanation est expirée vous comprenez c'est tout à fait logique lorsque la législature de laquelle tu émanes il était sous pression expirée il n'a pas d'autre choix d'aller déposer sa démission c'est comme ça qu'il est allé déposer sa démission et lorsque vous avez affaire à un gouvernement démissionnaire un gouvernement démissionnaire il fait quoi ? quel est le rôle d'un gouvernement démissionnaire ? c'est expédier les affaires courantes c'est ça le rôle d'un gouvernement démissionnaire expédier les affaires courantes l'expédition des affaires courantes est-il organisée ou pas ? oui lorsque je lis ici on nous dit l'expédition des affaires courantes au gouvernement est organisée vous allez me dire dans quelle loi je te donne l'article 6 qui a été évoqué par le communiqué officiel c'est cet article 6 qui organise n'est-ce pas ? l'expédition des affaires courantes des membres du gouvernement il faut lire cet article des membres du gouvernement c'est ça merci beaucoup donc il n'y a pas il n'y a pas de confusion à faire pour dire qu'on a violé ces... et il faudra que l'opinion retienne que les débats d'incompatibilité c'est un autre débat je dis parce que lorsque le communiqué officiel ici le communiqué officiel ici mansonne le gouvernement maintenant au niveau du gouvernement il y a des catégories je te dis il y a la catégorie des membres du gouvernement qui sont démissionnaires et la catégorie des membres du gouvernement qui sont incompatibles ceux qui sont incompatibles tirent la conséquence du droit par rapport à leur incompatibilité c'est comme ça et ceux qui ne sont pas ceux qui sont démissionnaires voilà reste à la limite on peut appliquer l'article c'est pas possible c'est ça à la fin tu t'es contredit on se retrouve donc demain vendredi pour un autre débat qui va nous permettre de conclure la semaine portez-vous bien et à demain bon nouvelle pour la bande de quoi la diaspora éparpillée à travers le monde c'est qu'il y a beaucoup de recouvre facile et ça le sous-souté au cas de la catégorie ou qui ne retenez pas l'agence pour tenir la bande de quoi l'on va dire il y a application sonde web très facile on peut télécharger à partir à téléphone on peut tenir la bande de quoi au bazar n'a qu'il y a ça reprimé au parti du Congo et au bazar dans la région de la région la République du Congo facilement on peut récupérer l'on va dire il y a un PCA d'orange et il y a ici pour les amis bon nouvelle Miami que si on télécharge l'application sonde web et continue la code promo buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moukou n'a l'élo maramboroté les managers c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web n'a téléphon plus facile il n'y a pas mieux j'ai j'ai qu'elle elle elle t'arri m qu'elle Sous-titrage ST' 501